Alors bonjour Micheline, encore ici, et comme Montréal, the best place in town, des gens, des conférenciers extraordinaires, mais aussi des gens extraordinaires. J'ai rencontré plusieurs personnes qui lisent, mais le top du top, c'est ce qu'on va découvrir dans un instant, des gens qui ont découvert un livre et qui utilisent maintenant ce livre-là dans leurs approches. Donc sans plus tarder, on va présenter M. Éric Letarte. Enchanté. Éric, qui es-tu et que fais-tu? Moi, je suis dans l'équipe marketing de l'IBO, donc tout ce qui est de la mise en valeur de l'agence et aussi de tout ce qui est accompagnement client au niveau des pré-projets, donc les concepts, les idées, ce genre de choses. L'IBO? L'IBO, c'est une agence de Québec spécialisée en production de tout ce qui est digital, donc des applications, des sites web, du e-com, évidemment, ce genre de choses. Excellent. Merci d'être là, Éric. David Nourou, on a passé un bon moment ensemble hier. C'est grâce à toi que l'étincelle s'est faite. David, peut-être prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que vous avez fait ici à e-com et pourquoi j'ai tombé un petit peu… un petit peu « big game » pour vous, là. Vas-y, peut-être un micro. Oui, mais en fait, David Nourou, c'est ça, je suis désormais UX chez l'IBO. OK. Donc, dans UX, c'est donc axé sur l'expérience utilisateur. Puis, ce qu'on a fait ici dans le cadre du COM de Montréal, on a fait deux choses, en fait. D'une part, on a présenté l'atelier sur le sprint dont on parle aujourd'hui, le sprint de conception, qui nous sert à démarrer nos projets chez l'IBO de façon plus dynamique et plus concentrée. Oui. Puis, d'une autre part, bien, on a concrétisé, dans le fond, ce sprint-là en travaillant avec quatre différentes compagnies dans ce que l'e-com appelle les incubateurs pour sortir, dans le fond, cinq projets, chaque projet sur une période de deux jours. Puis, dans le fond, on est arrivé avec un prototype fonctionnel qu'on présentait aujourd'hui. OK. En tout cas, moi, j'ai vu celui en particulier sur Nespresso. C'est génial. C'est vraiment génial. Donc, sprint. Alors, c'est ça, le livre? Le livre, c'est sprint. C'est celui-là. Ça a été écrit par un Américain, Jake Knapp, avec deux autres personnes. Est-ce que c'est toi qui a découvert ce livre-là? Est-ce que c'est toi qui l'a amené chez l'IBO? Ça, tout commence avec un article que je crois que c'était sur Medium. Il y a à peu près un an et demi qui m'avait vraiment plu sur cette espèce de capacité-là à réduire le temps de conception sur cinq jours de manière assez intense, mais c'était pas très détaillé. C'était vraiment un survol. Puis, il n'y avait pas énormément de littérature sur le sujet. Il faut comprendre qu'on parle de littérature. Je sais un peu de quoi je parle parce qu'avant de travailler en marketing, moi, je suis un littéraire. Ah oui? Donc, j'ai beaucoup de réflexe d'aller chercher dans les livres et ce genre de choses-là. Et le livre est sorti ici en mars l'an dernier. Donc, tout ça, ça nous a permis d'avoir une base solide pour développer notre méthodologie. OK. Veux-tu expliquer un petit peu, David, qu'est-ce que c'est la méthodologie sprint? Donc, tout de suite, avec le nom, on soupçonne que ça va vite les affaires, qu'on niaise pas, puis qu'il y a une approche derrière ça qui permet d'avancer rapidement. Exactement. En fait, c'est une série d'activités qui sont proposées dans un ordre bien précis. Puis, qui visent, en fait, à cinq jours de façon très concentrée d'asseoir l'agence qui va trouver la solution et le client qui arrive avec un problème. Puis, dans le fond, bien, exactement, Éric peut les montrer. Non, mais, 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 qu'il se passe, qu'il se passe? Donc, chaque journée a son objectif, chaque journée a ses activités. OK. Puis, à chaque journée, bien, il faut qu'un objectif soit atteint pour qu'à la fin de la semaine, on soit capable de livrer un prototype qu'on va tester avec des réels utilisateurs. Ah! Puis, comme ça, bien, le client a plus confiance à la solution qu'on propose, puisqu'on l'a développé ensemble, puis parce qu'il a vu avec des réels utilisateurs que ça pouvait fonctionner et quels ajustements on devait faire pour que ça fonctionne encore mieux. OK. Donc, cette approche-là, comme vous êtes plusieurs, là, à la table, puis vous travaillez sur un projet, puis il y a des gens de différents, tu sais, du marketing, technique, multidisciplinaire, un peu, là. En fait, effectivement, on essaie d'avoir une équipe conjointe avec le client et nos experts chez Libéo. OK. Et on va aller chercher, idéalement, un décideur, donc quelqu'un qui est dans la haute direction, même président d'entreprise. Quelqu'un qui connaît la stratégie de l'entreprise, le marketing, les finances, c'est important, les finances. Les utilisateurs aussi, hyper important. Donc, ça peut être, une personne peut avoir plusieurs chapeaux ou on peut avoir plusieurs personnes. En général, on va essayer d'être entre 5 et 7 personnes pour la semaine. OK. OK. Et là, vous avez fait des projets en utilisant cette approche-là. Ça a été concluant. Comment les gens ont réagi, vos clients, ils ont réagi comment avec une approche comme ça, qui est Sprint? Plusieurs bons commentaires. Moi, ce que j'ai entendu le plus, ce qui me fait, je pense, le plus plaisir, c'est le sentiment d'écoute que les clients ont. Parce que sinon, la façon un peu plus traditionnelle de commencer un projet, c'est qu'on prévoit une rencontre. OK, on se donne une heure et demie. OK, le lunch arrive et tout ça. OK, on se revoit dans une semaine. Ça apporte des délais. On n'a pas toutes les informations. Ce n'est pas toujours toutes les bonnes personnes qui sont là. Or que quand on s'assoit dans une salle et qu'on se dit, OK, là, on prend le problème et qu'on le regarde sur tous les côtés, les clients ont beaucoup cet aspect-là de se sentir écoutés et qu'on travaille tous ensemble comme une grande équipe à résoudre ce problème-là. OK. Les qualités qu'il faut pour mettre en place une approche comme ça, vous l'avez vécu, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. OK. C'est une méthodologie qui est très, très humaine et ça tient compte des avantages et des désavantages d'être humain. OK. C'est une méthode qui est basée sur la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Et ça tient vraiment compte du facteur humain au niveau de comment notre cerveau fonctionne, comment aussi on interagit naturellement entre humains. Donc, cet aspect-là, c'est vraiment pas une méthodologie qu'on va rouler de manière très bridée. Il faut être flexible, il faut laisser le temps aux gens de réagir, d'agir, etc., de réfléchir. Donc, je dirais que le facteur humain est vraiment le primordial. Donc, on n'est pas dans la gestion de projet, là, étape 1, 2, 3, puis il n'y a pas de marge de manœuvre pour changer une ou l'autre des étapes. Non. À l'heure actuelle, une semaine va être composée d'à peu près entre 20 et 25 activités ateliers, mais notre panier, notre coffre à outils en contient à peu près 40-45. OK. Donc, ça va être… on a toujours la même structure. Donc, au début, on va comprendre, ensuite on va imaginer, on va décider, on va prototyper, on va valider, ce que je vous ai montré tantôt dans la base. Oui, oui. Mais ce qui compose chaque journée peut varier en fonction du type de projet, puis des gens aussi qui sont autour de la table. OK. David, qui va apprécier la lecture de ce livre-là, à ton avis? Honnêtement, tout le monde. Oui? Parce que, je veux dire, peu importe le projet, c'est une façon efficace de le régler. On l'a vu par la diversité des solutions qu'on a trouvées un peu avec les compagnies ici au E-Com. Donc, je pense tout le monde, autant du côté client que du côté agence, c'est une lecture qui est hyper pertinente. OK. À titre d'exemple, il y a un enseignant aux États-Unis, dans une université, dans le point de Boston, mais c'est pas le MIT, qui utilise la méthode sprint pour faire faire des activités à ses classes. OK. Donc, ça peut aller jusque-là. Oh, génial. C'est vraiment très politique. J'ai très hâte de découvrir ce livre-là, c'est merveilleux. Donc, Sprint de Jake Knapp, K-N-A-P-P. Voilà. Ici, au Québec, il y a des gens qui utilisent ça, ça les a inspirés. J'imagine que vous avez développé d'autres outils en lien avec cette approche ou cette mode d'esprit, cette façon de faire. Donc, bonne continuité à l'IBO, ce que j'ai vu, moi, j'étais vraiment impressionnée. C'était vraiment hâte. Donc, bonne continuité. J'espère qu'on vous reverra au salon ICOM l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, c'était génial.